Oui, en Corinthiens, 16, 13, oui. Alors, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc voilà, et ici, le Seigneur nous fait comprendre, il s'adresse à nous, l'Église du Seigneur, d'accord? Que les tentations, il y en aura, parce que nous sommes sur la terre, même Jésus qui est notre maître, donc a été tenté, juste après qu'il soit baptisé, rempli de l'Esprit de Dieu, on dit que l'été, il est amené au désert par le Saint-Esprit, et pendant 40 jours, 40 nuits, donc il avait faim, et l'ennemi a vu, donc il est venu en lui disant, si tu es fils de Dieu, voilà, change ses pierres en pain, on n'a pas vu le Seigneur en train de rouler, rentrer dans une démonstration, pour prouver à Satan, que voilà, je veux accomplir ce miracle, pour révéler mon identité. Donc ce n'est pas les miracles qui révèlent que nous sommes enfants de Dieu, parce que les miracles, on peut les accomplir à travers la puissance de Satan, d'accord? Donc le diable peut nous donner une force, pour pouvoir accomplir les miracles, d'accord? Donc c'est, la Bible nous dit que, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il est pardonné le poids de devenir enfant de Dieu, duquel sont les noms de la bonté de l'homme, la chair, mais de Dieu seul. Donc, c'est une essence selon l'esprit, on est enfant de Dieu parce qu'on a reçu l'esprit de Dieu en nous, à lui, hein? L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, verset à partir du verset 14, par là. L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est pas les miracles qu'on... C'est pas qu'on ait les miracles, hein? Il y a les miracles que Dieu opère, que l'esprit de Dieu opère. Le Seigneur, quand il a envoyé ses apôtres, il les... Il les accompagnait. Donc, la parole que les apôtres enseignaient était accompagnée par des signes, des miracles, parce qu'ils étaient assistés par le Seigneur lui-même à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est un combat à armes égales. D'accord? Maintenant, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention que nous-mêmes, on ne se mette pas dans des situations ou dans des endroits où on sait pertinemment qu'on peut chuter. Parce que chacun se connaît. Chacun se connaît. Donc, on ne peut pas nous-mêmes aller nous mettre dans des situations inconfortables sous prétexte que Dieu est avec moi. Non. Allez-lui, hein? On connaît nos limites. Donc, il y a des choses que le Seigneur ne ferait pas à notre place. Si nous ne voulons pas tomber dans la tentation, il faut qu'on s'en éloigne. D'accord? Pour que Dieu nous garde la tentation, il faut qu'on s'en éloigne. À lui, hein? Donc, il y aura des tentations, il y aura des tentations, il y aura des épreuves aussi, pareil pour les épreuves. D'accord? Et on vit dans un monde actuellement où le monde est éprouvé, en fait. Donc, quand même, la vie d'enfant de Dieu, elle est faite des épreuves. C'est les épreuves, c'est les tests qui sont là pour nous amener, pour mesurer notre niveau. D'accord? C'est un peu comme les enfants qui font dans les écoles et tout ça. Et l'épreuve que Dieu va nous permettre du passé sera proportionnée à la foi, à la foi, aux capacités que nous avons, que lui-même nous a communiquées. C'est un peu comme ces enfants-là. On ne peut pas soumettre un enfant, par exemple, de la maternelle. On ne peut pas lui donner des tests d'un enfant de la primaire, un enfant de la maternelle. Et avant même de lui faire passer ce test, on va lui donner des connaissances, en fait. D'accord? On va outiller cet enfant avant de lui donner un test, un examen. C'est comme ça que ça se passe. Et le Seigneur est là pour nous outiller, en fait. Donc, il ne faudrait même pas qu'on s'inquiète par rapport à la situation. La situation dans laquelle se trouve le monde. C'est des choses qui ont été prédites. D'accord? C'est des enseignements que Dieu nous a donnés. Pour que quand on verra ces choses-là, les bruits, quand je parle de ces choses, c'est quoi? Ce sont les choses dont nous parle Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 100, par là, où le Seigneur dit ceci. Que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Ils séduiront ceux qui ont envie d'être séduits. Les gens qui ont des idoles, dont les faux prophètes vont les présenter des choses qu'eux, ils ont envie, en fait. Ils suivent Dieu, ils prient Dieu, mais c'est pour des fins personnelles, en fait. C'est pour que Dieu accorde certaines réalisations dans leur vie. Et quand Satan, les faux prophètes vont sortir. C'est ça, ils vont venir, ils vont les présenter ça. Prospérité, mariage, la chambre, tout ça. Et c'est comme ça que les gens vont sortir de la voie, de la voie de la vérité. Et il dit que personne, beaucoup viennent dans mon nom, moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendez parler de guerre, et de bruit de guerre, comme on entend aujourd'hui, la Russie et l'Ikraine. Il dit, vous entendez ? Mathieu 24, là on nous dit, oui, c'est ici. Il dit, vous entendrez parler ? On entend, on entend à travers les médias, on entend à travers la radio. On a toutes les informations, WhatsApp, des informations qui viennent nous trouver sur place, sur la situation du monde. Donc, les guerres et les bruits de guerre, prenez garde que vous ne soyez troublés. Ils s'adressent ici aux disciples. Et s'ils étaient, à ce temps-ci, quand les apôtres, l'âge de Jésus, ils l'ont connu physiquement, et ils l'ont enseigné. Et ces écrits nous ont été relatés, parce qu'en fait, la foi, le christianisme est générationnel en fait. Donc, chaque génération est appelée à connaître le Seigneur, ou à avoir des expériences avec Dieu, à marcher avec Christ. C'est pourquoi ils ont écrit, parce qu'ils avaient la vision du futur, ils savaient que l'église, même après eux, il y aurait des disciples de Christ en fait. Donc, et nous, ces enseignements, nous sommes profitables. On doit plonger, on doit avoir plus nos regards plongés sur les écritures. Si on veut avoir la bonne analyse des événements qui nous entourent, ce que le monde vit. Sinon, on peut avoir une analyse faussée en fait. On dit, mais pourquoi il y a tout ça ? Pourquoi il y a des guerres ici ? Pourquoi il y a des femmes ici ? Si Dieu était tout-puissant, pourquoi il n'arrêterait pas ces choses ? Il n'a jamais dit qu'il va arrêter ces choses. Ce sont des signes qui nous ont été donnés, qui concernent, ce qui nous concerne la venue du bachilleux, la venue du Seigneur. Ça touche à la venue du Seigneur. Donc, il dit, il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés. Ah oui ? Que vous ne soyez troublés. Car il faut que tout, que tout, oui, il faut que, il faut que, il faut que tout arrive. Il faut que toutes ces choses arrivent. Mais la fin n'est pas encore. Ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation et royaume contre royaume. Et il y aura, hein, et des nations vont s'élever contre des nations, en fait. Il y a des nations qui vont vouloir annexer d'autres nations, en fait. Ça sera comme ça. Et des royaumes contre royaume, il y aura, il parle aussi, il y aura des famines. Et des pestes, hein, comme on a, on a vécu la période du coronavirus, hein, deux ans de coronavirus. Maintenant, après, on passe à la guerre. Donc, et il y aura, après ça, la guerre, là, ça sera des famines, en fait. Il y aura des famines. Donc, il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Alors, t'es d'accord ? Et c'est le commencement, c'est le début, en fait. Donc, on n'est même pas encore rentré dans la fin. C'est qu'on doit vivre dans ce que le monde doit connaître, en fait. Comme douleur, comme souffrance. Il y a des guerres qu'on ne connaît pas, il y en a plein partout. Il y a plus de 152 guerres dans le monde, hein. Donc, y compris des guerres civiles, inter-pribales et tout ça, c'est... Et qu'on n'en parle pas ? On n'en parle pas. Il y a des guerres, hein. Il y a des guerres dans le monde, hein. Il y en a plus de 152 guerres dans le monde, hein. Actuellement, oui. Mais qu'on n'en parle pas, les gens ne sont pas prêts. C'est que le commencement des douleurs. Il dit, ce n'est que le commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir. Et vous serez haïs de tous. Donc, l'église aussi va passer par... Il y a la persécution de l'église, d'accord. Au même moment, il y a la persécution de l'église. Les bâtiments... Ceux qui ont opté pour les bâtiments physiques, là, ça va fermer. Si vous ne modifiez pas le message, on va vous demander de fermer, d'accord. Donc, ce sera comme ça, en fait. Fais un mot. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, plusieurs seront scandalisés, se livreront l'un l'autre. Et se haïront l'un l'autre. Et plusieurs faux prophètes se les verront et en se dureront plusieurs. Et parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. La vie indique, celui qui persévérera au milieu des troubles. Au milieu des troubles, au milieu des persécutions, au milieu des chaos. Donc, le problème, ce n'est pas les chaos. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Celui qui persévérera. Celui, c'est personnel. Donc, la foi, la relation, elle est personnelle. Celui qui persévérera au milieu de ce désordre-là, ce chaos, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie. Si Jésus n'est pas encore venu. Ou peut-être que Jésus vienne. Il peut venir, que nous sommes là. Mais qu'il nous trouve persévérants. Dans la foi. Patients. Mais l'église, elle est là. Voilà ça. Donc, l'église, elle est là. L'église, elle est là encore. Et ici, le Seigneur va te adresser aussi à une église. Parlant de l'église. Dans le livre de... De Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Il est dit à partir du verset 7. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Il est dit. Il est dit ceci. Et à l'ange de l'assemblée de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le saint philadelphien. Philadelphie, c'est l'amour, c'est l'église qui a l'amour des frères, en fait. D'accord? Donc, mais on ne peut pas aimer les frères si on n'a pas reçu l'amour de Dieu. Donc, on entend que c'est une église qui aime le Seigneur, qui est attachée à Dieu. Et l'amour du Seigneur va déboucher sur nos frères et sœurs. Vous l'avez dit. Donc, c'est... Et cette église-là, il est dit. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé. La clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme et nul ouvrira. Donc, le Seigneur va dire à cette église-là que parce que tu as gardé. D'accord? Donc, il a dit dans le verset, il a dit. Parce que tu as gardé la parole de la patience, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve. Vous voyez?